Aujourd'hui je vais vous parler des enclos mobiles. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos précédentes. En fait il s'agit d'une technique écologique qui vous permet de tondre votre pelouse mais également d'élever vos animaux à même le sol. Alors de quoi se compose un enclos mobile ? Il se compose d'une structure en bois qui pour l'ensemble de nos clapiers sont des bois de récupération. Donc voilà le dernier qu'on a construit avec du bois de palette. Il y a deux types de clapiers mobiles que nous utilisons. Ceux avec un fond comme vous le voyez et on en parlera tout à l'heure là-bas. Donc ceux qui permettent d'héberger les lapins. Donc un fond grillagé qui les empêche de creuser. Ou des clapiers mobiles sans fond tels que ces deux-ci qui permettent d'héberger des volailles de tout type. Alors la différence avec un clapier sans fond même s'il est de grand volume c'est que vous pouvez le transporter aisément et aller le déplacer où vous le souhaitez. Ce qui n'est pas le cas évidemment s'il a un fond où les déplacements sont un peu plus difficiles. Par contre le fond est indispensable si vous comptez mettre des lapins adultes. Pour les jeunes lapins c'est pas encore nécessaire. Les mères de lapines et leurs jeunes ne creusons pas le sol. Alors deuxième composant essentiel sur ces clapiers mobiles. Vous le voyez c'est un couvercle amovible et grillagé qui permet d'accéder bien entendu à l'enclos pour nourrir les animaux ou pour les y déposer. Ce sont des couvercles comme vous le voyez ici qui sont grillagés de telle sorte à ce que les animaux soit les lapins ne puissent escalader et sortir soit les poulets s'envolaient par de l'aérobore. Mais également ça protège les animaux contre les prédateurs éventuels qui viendraient du ciel ou les chats qui voudraient rentrer éventuellement dans l'enclos. Donc voici deux types d'enclos, je vais vous en montrer d'autres. Ici des enclos à lapins. Donc vous voyez les mailles de treillis sont relativement fines. Une caractéristique aussi c'est que le bois est toujours situé à l'extérieur de façon à ce que les lapins ne puissent le ronger puisque ce sont des rongeurs. De nouveau un couvercle. Sur chaque clapier se trouve un couvercle intégré qui permet à la fois de protéger les animaux du soleil donc vous le voyez ici ils ne sont pas placés en plein soleil et également les protéger de la pluie. Ces clapiers peuvent être de différentes tailles. Voici un clapier, un des premiers qu'on a constitué à titre individuel qui permet par exemple d'isoler un lapin à l'extérieur ou de plus grande taille tel que celui-ci qui est grillagé dans le fond également qui a deux couvercles à moins vides mais qui est légèrement plus difficile à déplacer. Donc on pourrait y intégrer des roulettes où il suffit simplement de le tirer le long de la pelouse. Et donc la pelouse passe à travers le treillis et les lapins peuvent grignoter la pelouse. Voilà je pense avoir fait le tour je ne sais pas si je l'ai précisé mais l'ensemble des clapiers est peint avec une peinture naturelle que nous fabriquons nous-mêmes. L'intérêt d'avoir des clapiers de différentes tailles aussi peut-être c'est de pouvoir les emboîter l'un dans l'autre à la période hivernale de façon à pouvoir les stocker sans devoir les stocker sur le terrain en présence d'humidité. Donc on peut les stocker sur la tranche en les emboîtant à la façon des poupées russes de façon stockée sur un béton. Voilà je pense en avoir terminé pour les clapiers mobiles. Si ce qui s'intéressera de pouvoir les construire je vais proposer soit des vidéos explicatives soit un stage de construction de ces enclos mobiles. Voilà je vous remercie à bientôt Au revoir